bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in séance numéro 14 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023 nous allons continuer toujours notre paragraphe sur les nombres premiers, maintenant pjd, décomposition aux produits de facteurs premiers exemple soit le nombre 3960 soit le nombre entier 3960 donc on va le décomposer, on produit deux facteurs premiers donc j'écris ici 3960 je le divise par 2, 3 divisé par 2 c'est 1 19 divisé par 2 c'est 9, le reste 1 16 divisé par 2 c'est 8 0 divisé sur 2 c'est 0 donc 6980 sur 2 ça donne 996 je le divise par 2 ça donne 495 et je le divise par 3 et je le divise par 3 ça donne 165 puis je le divise par 3 ça donne 55 55 sur 5 c'est 11 11 sur 11 c'est 1 on a 3960 bon bon ce genre de décomposition on l'a déjà vu au tronc commun c'est-à-dire depuis deux années donc ça donne 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 3 2 fois ici 5 c'est pas 3 55 sur 5 c'est 11 donc fois 3 au carré fois 5 fois 11 vous voyez les nombres 2, 3, 5 et 11 sont premiers et on dit qu'on a décomposé 3960 en produits de facteurs premiers et on dit qu'on a décomposé 3960 en produits de facteurs premiers en produits de facteurs premiers maintenant nous allons écrire un théorème qui sert à décomposer n'importe quel nombre entier relatif en produits de facteurs premiers j'ai dit anti-relatifs parce qu'on est habitué à décomposer les nombres anti naturels maintenant on va parler de la décomposition des nombres anti-relatifs donc on va écrire le théorème puis on va le démontrer théorème le voici tout élément de z étoile moins le singleton 1 et moins la paire 1-1 admet une décomposition en produits de nombres premiers uniques cette décomposition il est unique à l'ordre près des facteurs autrement dit si n appartenant à z étoiles moins la paire 1-1 il existe un certain grand n qui appartient à n étoiles et epsilon qui appartient à l'ensemble moins 1-1 c'est à dire epsilon peut prendre la valeur moins 1 ou 1 des nombres autrement dit si n z appartenant à z étoiles moins la paire 1-1 il existe un certain n appartenant à n étoiles et epsilon appartenant à moins 1-1 des nombres premiers deux à deux distinguent p1 p2 jusqu'à pn et des entiers alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n de n étoiles tel que tel que n est égal à epsilon fois p1 à la puissance alpha 1 fois p2 à la puissance alpha 2 fois p3 à la puissance alpha 3 jusqu'à p grand n alpha grand n donc s'il s'agit d'un nombre anti naturel ce epsilon va être égal à 1 s'il s'agit d'un nombre anti relatif négatif ce epsilon va être égal à moins 1 donc ce théorème il est connu sous le nom du théorème fondamental de l'arithmétique théorème fondamental de l'arithmétique on va démontrer ce théorème preuve donc on va distinguer deux cas premier cas on va travailler avec n un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 supposons supposons que n appartenant à n est n supérieur ou égal à 2 posons la proposition pn ou bien p2n c'est l'ensemble c'est l'ensemble ou bien c'est l'ensemble des nombres anti naturel n tel que n supérieur ou égal à 2 et n est égal à p1 à la puissance alpha 1 fois p2 à la puissance alpha 2 jusqu'à pn à la puissance alpha n et on va démontrer que cette proposition elle est toujours vraie avec p1 p2 jusqu'à p grand n des nombres premiers alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n des nombres anti naturels non nuls bon on va réaliser cette démonstration par le raisonnement par récurrence bon ici j'ai une petite remarque sur le raisonnement par récurrence il y a deux sortes de raisonnement par récurrence qu'est le raisonnement par récurrence normal raisonnement par récurrence normal et on est habitué à ce genre de raisonnement donc on a l'étape de l'initialisation l'initialisation puis l'étape de l'hérédité deux étapes essentielles donc c'est qu'on a les nombres comme par exemple n0, n1, n2, jusqu'à n n grand n par exemple donc pour l'étape de l'initialisation donc on voit la proposition est-ce qu'il est vrai pour n0 puis on suppose qu'il est vrai pour n pour n l'étape de l'initialisation n oui je peux le laisser bon on suppose que la proposition il est vrai pour n indice grand n on va voir est-ce qu'il est vrai pour n indice grand n plus 1 il est vrai pour n indice grand n plus 1 donc il y a deux éléments n1 par exemple n2 s'il est vrai puisqu'il est vrai pour n1 elle va être vraie pour n2 la proposition qu'on a au départ va être vraie pour n plus 2 n2 il est qu'il est vrai pour n2 il va être vrai pour n3 et ainsi de suite et ainsi de suite le raisonnement par récurrence normal normal et ok le raisonnement par récurrence le raisonnement par récurrence forte raisonnement par récurrence forte le raisonnement par récurrence forte on le voit le tien c'est c'est la proposition est-ce que la proposition est vraie c'est la proposition n il est vrai jusqu'à un certain rond N indice N c'est-à-dire il est vrai pour tous les ronds qui sont inférieurs à N indice N c'est-à-dire qu'il est supposé que la phase de l'hérédité on suppose que la proposition est vraie pour tous les N qui sont inférieurs à N indice N il est vrai pour tous les cas tel que K inférieur ou égal à N indice N et on va démontrer qu'il est vrai pour N indice N plus A alors oui c'est-à-dire le raisonnement par récurrence forte et c'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice c'est-à-dire le raisonnement fort forte raisonnement par récurrence forte ou le raisonnement par récurrence normale temise binatum il faut les distinguer entre les deux donc je vais écrire ici raisonnement c'est-à-dire le raisonnement par récurrence forte récurrence récurrence forte bon l'étape de l'initialisation initialisation pour N pour N égale à 2 donc le premier élément c'est N égale à 2 pour N égale à 2 on a et vous savez que 2 peut s'écrire comme étant 2 à la puissance 1 et 2 est un nombre premier donc 2 se décompose en lui-même 2 se décompose en lui-même comme par exemple 3 3 parce qu'il est comme étant 3 à la puissance 1 3 est un nombre premier et se décompose en lui-même donc la proposition il est vrai pour N égale à 2 P de 2 est vrai donc on a terminé l'étape de l'initialisation maintenant l'étape de l'hérédité là on a détruit le raisonnement par récurrence forte donc supposons que P de N est vrai jusqu'à un certain rond N supposons que P de N est vrai jusqu'à un certain rond N c'est-à-dire il est vrai pour tout cas appartenant à N tel que K inférieur ou égal à N c'est-à-dire P de K il est toujours vrai tant que K inférieur ou égal à N maintenant on va se poser la question est-ce que la proposition il est vrai pour N plus A donc montrant montrant que P de N plus 1 est vrai P de N plus 1 est vrai c'est-à-dire la proposition que j'ai écrite au départ il est vrai pour N plus 1 si N plus 1 est un nombre premier si N plus 1 est premier alors N plus 1 se décompose en lui-même alors N plus 1 se décompose en lui-même c'est-à-dire si vous voulez comme pour l'exemple 2 N plus 1 peut s'écrit comme étant N plus 1 le tout à la puissance 1 et N plus 1 est un nombre premier donc P de N plus 1 est vrai donc la proposition P de N plus 1 est vraie elle est vraie dès le départ puisque N plus 1 est un nombre premier maintenant si N plus 1 n'est pas un nombre premier c'est-à-dire un nombre composé si N plus 1 n'est pas un nombre premier n'est pas un nombre premier donc on peut le décomposer en produits de deux nombres entiers naturels alors N est un nombre composé si vous voulez alors N est un nombre composé dire que c'est un nombre composé donc il peut s'écrire sous forme du produit de deux nombres antinaturels A et B donc N est égal à A fois B avec A plutôt N plus 1 N plus 1 est égal à A fois B et je m'excuse N plus 1 N plus 1 c'est pas N j'ai dit si N plus 1 n'est pas un nombre premier alors N plus 1 est un nombre composé donc N plus 1 est égal à A fois B avec A c'est un nombre qui est compris entre 2 et N et B un nombre compris entre 2 et N donc d'après l'hypothèse de récurrence A puisque A est inférieur ou égal à N on a dit que la proposition il est vraie jusqu'à un certain rang N donc A peut se décomposer en produit de facteurs premiers et la même chose pour B donc je vais écrire ça et d'après l'hypothèse de récurrence l'hypothèse de récurrence n'affine faite récurrence forte il est vrai jusqu'à un certain rond N et puisque A est inférieur ou égal à N et P inférieur ou égal à N donc on peut décomposer A et P en produit de facteurs premiers bon on a N plus 1 est égal à A fois B A et on peut le décomposer en produit de facteurs premiers et P on peut le décomposer en facteurs de nombre premiers donc N plus 1 se décompose en produit de facteurs premiers par suite N plus 1 se décompose en produit en produit de facteurs premiers D'où P de N plus 1 est vrai donc si N peut se décomposer en produit de facteurs premiers alors N plus 1 se décompose aussi en produit de facteurs premiers donc quel que soit N appartenant à N N supérieur ou égal à 2 P de N est vrai maintenant on va démontrer l'unicité de la décomposition de N en produit de facteurs premiers montrant l'unicité de la décomposition soit N supérieur ou égal à 2 supposons que N est là 2 décompositions c'est à dire N peut s'écrire comme étant P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à P N à la puissance alpha N et N aussi peut se décomposer autrement Q1 à la puissance bêta 1 fois Q2 à la puissance bêta 2 fois jusqu'à QN à la puissance bêta N avec P1 bien sûr pendant la décomposition P1 est inférieur à P2 est inférieur à P3 jusqu'à PN P N et bêta 1 plutôt Q1 inférieur à Q2 jusqu'à Q N P1 P2 jusqu'à PN et Q1 Q2 jusqu'à Q1 des nombres premiers des nombres premiers et alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha grand N bêta 1 bêta 2 jusqu'à bêta grand N de n étoiles des éléments de n étoiles et on va montrer bien sûr que P1 est égale à Q1 P2 est égale à Q2 jusqu'à PN P grand N est égale à Q grand N et la même chose on va montrer que alpha 1 est égale à bêta 1 alpha 2 est égale à bêta 2 jusqu'à alpha grand N est égale à bêta grand N donc on va écrire ça on va montrer on va commencer par les nombres premiers on va montrer d'abord on va montrer d'abord qu'on a les mêmes nombres premiers c'est à dire les P1 est égale à Q1 I variant de 1 jusqu'à grand N supposons le contraire on va faire un raisonnement par l'absurdeur supposons que l'un que supposons que l'un des P1 c'est à dire P1 ou P2 ou P3 jusqu'à P grand N n'appartient pas à l'ensemble formé par les QI c'est à dire Q1 Q2 jusqu'à QN ou le contraire ou l'un des QI n'appartient pas à P1 d'ensemble formé par P1 P2 jusqu'à P grand N prenons prenons par exemple P1 prenons par exemple P1 qui n'appartient pas à l'ensemble formé par Q1 Q2 jusqu'à QN n'appartient pas Q1 n'est pas Q2 jusqu'à QN mais je n'ai pas un peu de ça vous voyez voilà on a déjà que P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à PN P grand N à la puissance alpha grand N est égale à Q1 à la puissance bêta 1 fois Q2 à la puissance bêta 2 fois jusqu'à QN à la puissance bêta N donc d'après cette égalité P1 divise donc P1 divise Q1 à la puissance bêta 1 fois Q2 à la puissance bêta 2 fois jusqu'à QN à la puissance bêta N pourquoi j'ai dit ça parce que Q1 à la puissance bêta 1 fois Q2 à la puissance bêta 2 jusqu'à QN à la puissance bêta N c'est le produit de P1 et un autre nombre anti-naturel c'est le produit de P1 et un autre anti-naturel on va dire P1 fois un autre nombre anti-naturel qui est égale que le nombre anti-naturel ou P1 à la puissance alpha 1 moins 1 fois P2 à la puissance alpha 2 jusqu'à PN à la puissance alpha N cela veut dire que P1 divise Q1 à la puissance bêta 1 fois Q2 à la puissance bêta 2 jusqu'à QN à la puissance bêta N puisque les nombres Q1 Q2 jusqu'à QN ce sont des nombres premiers et P1 aussi est un nombre premier donc d'après le corollaire qui suit le théorème de Gauss P1 divise un certain nombre Q d'indice K K variant de 1 jusqu'à N autrement dit P1 divise l'un des nombres premiers Q1 Q2 jusqu'à QN n'est-ce pas ? puisqu'ils divisent leurs produits donc il existe un certain K qui appartient à l'ensemble qui formé par les éléments 1, 2 jusqu'à N tels que P1 divise Pk d'après le résultat du théorème de Gauss d'après le résultat c'est un corollaire qu'on a déjà vu le résultat du théorème de Gauss c'est-à-dire bien sûr P1 appartient donc P1 appartient l'ensemble Q1 Q2 jusqu'à QN pourquoi on a dit ça ? parce que P1 divise Pk donc et ce ce nombre Pk c'est l'un des nombres je m'excuse c'est Q Q1 10 K je m'excuse Q1 10 K et Q1 10 K peut-être Q1 ou Q2 ou jusqu'à Q N ce qui est absurde ce qui est absurde on a la contradiction parce qu'on a supposé au départ que P1 n'appartient pas à l'ensemble formé par les éléments Q1 Q2 jusqu'à Q1 donc ce qu'on a supposé est faux et sa négation est vraie donc j'ai écrit ici c'est à dire ce qu'on a supposé ce qu'on a j'ai oublié A ce qu'on a supposé est faux on en déduit qu'on a la même liste des nombres premiers il y a la liste formée par les éléments P1 P2 jusqu'à P N et il y a la même liste Q1 Q2 jusqu'à N on en déduit on en déduit qu'on a la même liste des nombres premiers on a la même liste des nombres premiers c'est à dire P1 égal à Q1 parce qu'ils sont ordonnés du plus petit au plus grand donc P1 est égal à Q1 P2 est égal à Q2 jusqu'à P N est égal à Q N donc maintenant on va montrer que alpha 1 est égal à bêta 1 alpha 2 est égal à bêta 2 jusqu'à alpha N est égal à bêta N montrant que alpha 1 est égal à bêta 1 alpha 2 est égal à bêta 2 jusqu'à alpha N est égal à bêta N qui est égal à à P1 à la puissance bêta 1 comme vous voyez j'ai remplacé Q1 par P1 P2 à la puissance bêta 2 j'ai remplacé Q2 par P2 jusqu'à P indice N à la puissance bêta N supposons le contraire supposons qu'il existe un certain I qui appartient bien sûr à l'ensemble 1 de jusqu'à N tel que alpha I différent de bêta I Prenons par exemple alpha 1 différent de bêta 1 et je prends par exemple alpha 1 supérieur à bêta je peux prendre alpha 1 inférieur à bêta 1 c'est la même chose le moyen alpha 1 différent de bêta donc il n'y a qu'un autre différent là il m'a alpha 1 supérieur à bêta 1 ou alpha 1 inférieur à bêta 1 donc donc on va trouver une absurdité dans notre démarche P1 à la puissance alpha 1 moins bêta 1 fois P2 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à Pn à la puissance alpha n est égale à P2 à la puissance bêta 2 fois P3 à la puissance bêta 3 fois jusqu'à P grand n à la puissance bêta grand n bon qu'est-ce que j'ai fait ici j'ai parti de P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à Pn à la puissance alpha 1 est égale à P1 à la puissance bêta 1 fois P2 à la puissance bêta 2 jusqu'à Pn à la puissance bêta 1 et j'ai déplacé P1 à la puissance bêta 1 au premier membre tu lis P1 à la puissance alpha 1 sur P1 à la puissance bêta 1 c'est-à-dire P1 à la puissance alpha 1 moins bêta 1 et n'oubliez pas que alpha 1 est supérieur à bêta 1 n'est-ce pas donc ici on peut conclure que P1 P1 divise P2 fois à la puissance bêta 2 P3 à la puissance bêta 3 jusqu'à Pn à la puissance bêta n par suite P1 divise P2 à la puissance bêta 2 fois P3 à la puissance bêta 3 jusqu'à Pn à la puissance bêta n et d'après bien sûr le résultat du théorème de Gauss P1 divise P1 l'un des nombres P2 P3 jusqu'à P N autrement dit il existe un certain K qui appartient à l'ensemble qui commence par 2 jusqu'à N tel que P1 divise Pk D'après toujours le résultat du théorème de Gauss ou bien le corollaire qui suit le théorème de Gauss d'après le résultat du théorème de Gauss P1 divise Pk ce qui est faux parce qu'on a déjà dit que P1 P2 jusqu'à Pn sont premiers entre eux n'est-ce pas donc ce qui est faux mais ce qui est absurde si vous voulez K Pk est premier et P1 bien sûr différent de Pk donc quel que soit I appartient à l'ensemble formé par les éléments 1 2 jusqu'à N alpha n'est-ce pas n'est-ce pas bêta i d'où la décomposition de N en facteurs premiers est unique donc je vais écrire cette phrase maintenant je passe au deuxième cas le deuxième cas est très facile si n est inférieur ou égal à moins 2 si n est inférieur ou égal à moins 2 alors moins n est supérieur ou égal à 2 n'est-ce pas ? et on applique et on applique la même démonstration précédente donc on va appliquer tout simplement le résultat de cette démonstration et on applique le résultat le résultat de la démonstration précédente le résultat de la démonstration précédente donc moins n peut se décomposer en produit de facteurs premiers ce produit est unique donc moins n est égal à p1 à la puissance alpha 1 fois p2 à la puissance alpha 2 jusqu'à pn p grand n à la puissance alpha n avec p1 p2 bien sûr ce sont des nombres premiers c'est à dire c'est à dire n est égal à moins 1 fois p1 à la puissance alpha 1 fois p2 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à pn à la puissance alpha n conclusion quel que soit n appartenant à z étoile moins la paire formée par les deux nombres moins 1 1 il existe un certain y qui appartient à l'ensemble moins 1 1 c'est à dire y peut prendre la valeur moins 1 ou la valeur 1 n est égal à y fois p1 à la puissance alpha 1 p2 à la puissance alpha 2 jusqu'à pn à la puissance alpha n avec p1 p2 jusqu'à pn sont des nombres premiers sont des nombres premiers positifs si vous voulez premiers positifs et alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n de 1 étoile et on a démontré le théorème fondamental de l'arithmétique bon j'ai ajouté ici des nombres premiers positifs distincts tel fine ou bien sûr ordonnés du plus petit ou plus grand exemple d'application exemple d'application et on va commencer par ce premier exemple décomposons le nombre suivant décomposons 198 450 on produit de facteur premier on produit on produit de facteur premier on produit de facteur premier bon on commence cette opération 198 450 bon il est divisible par 2 ça donne 99 225 et je divise par 3 ça donne 33 075 que je divise encore par 3 ça donne 11 025 que je divise encore par 3 et ça donne 36 000 ou bien 3675 je divise ce nombre par 3 et ça donne 1225 puis je le divise par 5 1225 divisé par 5 c'est 245 je le divise encore par 5 ça donne 49 je le divise par 7 ça donne 7 je le divise par 7 ça donne 1 on a 198 450 est égal à 2 fois 3 à la puissance 4 fois 5 au carré fois 7 au carré les nombres 2, 3, 5 et 7 sont premiers et on a décomposé 198 450 en produits de nombres premiers passons à l'exemple suivants passons à l'exemple suivant petit 2 décomposons au produit du facteur premier le nombre n tel que n est égal à 100 à la puissance 2n on a 100 vous savez bien que 100 c'est 20 c'est 20 fois 5 et 20 c'est 4 fois 5 donc c'est 4 fois 5 fois 5 4 c'est 2 au carré 5 fois 5 c'est 5 au carré donc donc N est égal à 2 au carré fois 5 au carré le tout à la puissance 2n qui est égal à 2 au carré à la puissance 2n c'est-à-dire 2 à la puissance 4n fois 5 à la puissance 4n et on a décomposé n en produit de facteur premier petit c application de la décomposition en produit de facteur premier prenons un exemple exemple soit le nombre a tel que soit le nombre entier a tel que a est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 13 déterminant les diviseurs de a et leur nombre par exemple 2 est un diviseur de a 2 au carré c'est aussi un diviseur de a 4 c'est un diviseur de a parce que 2 à la puissance 3 qui figure dans le produit c'est 4 fois 2 fois les autres nombres donc 4 divise a 3 divise aussi a 13 divise a donc il y a énormément de diviseurs de a on va voir quel est leur nombre donc pour savoir leur nombre je vais schématiser ça sous forme d'un arbre pour la puissance 2 à la puissance 3 j'ai 4 possibilités je peux prendre 2 à la puissance 0 ou 2 à la puissance 1 ou 2 à la puissance 2 ou 2 à la puissance 3 pour la puissance 3 au carré je peux prendre 3 autres possibilités je peux prendre 3 à la puissance 0 qui est égal à 1 ou bien 3 à la puissance 1 ou bien 3 à la puissance 2 donc si je suis le chemin 2 à la puissance 3 0 et 3 à la puissance 2 donc j'aurai 1 fois 3 au carré c'est 9 9 divise a si je prends ce chemin là 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 0 2 à la puissance 0 c'est 1 3 à la puissance 0 1 1 fois 1 c'est 1 1 divise a si je prends par exemple le chemin 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 1 ça donne 3 à la puissance 1 qui est égal à 3 et 3 divise a n'est-ce pas et dans chaque chemin si je prends ici 3 au carré donc il me reste 13 13 peut prendre la valeur 3 je peux prendre 13 à la puissance 0 ou 13 à la puissance 1 donc j'aurai deux possibilités donc si je je suis ce chemin 2 à la puissance 0 3 au carré fois 13 j'aurai 3 au carré c'est 9 9 fois 13 est un diviseur de a donc pour cette partie là j'ai 3 4 choix donc 4 possibilités ici si je prends ce chemin là pour le choix des puissances de 3 3 à la puissance 0 3 à la puissance 1 3 à la puissance 2 j'ai 3 choix et pour 13 je peux prendre 13 à la puissance 0 ou 13 à la puissance 1 et j'aurai deux choix donc finalement j'ai 4 fois 3 fois 2 possibilités qui est égale à 24 donc 24 diviseurs de a on a 24 diviseurs 24 diviseurs de a ces diviseurs ces diviseurs ces diviseurs s'écrivent sous forme sous forme 2 à la puissance alpha fois 3 à la puissance bêta fois 13 à la puissance gamma avec alpha qui varie de 0 à 3 et bêta varie de 0 jusqu'à 2 et gamma varie de 0 à 1 c'est-à-dire gamma peut prendre la valeur 0 ou 1 bêta peut prendre la valeur 0 1 2 3 possibilités pour bêta 2 possibilités pour gamma et 4 possibilités pour alpha alpha peut prendre la valeur 0 ou bien la valeur 1 ou 2 ou 3 autre exemple soit x à l'entier tel que x est égale à 2 à la puissance a fois 7 à la puissance b fois 11 à la puissance c a b et c de n alors à votre avis quel est le nombre de diviseurs de x quel est le nombre de diviseurs de x oui le nombre le nombre de diviseurs de x et le nombre de possibilités d'avoir le nombre de possibilités pour a c'est a plus 1 parce que a peut prendre la valeur 0 où a est égale à 1 jusqu'à le nombre qu'on a pour a par exemple si a est égale à 5 on aura 6 possibilités on peut prendre 0 1 2 3 4 ou 5 le nombre de possibilités de b c'est c'est b plus 1 possibilité parce que n'oublions pas la possibilité que peut prendre b c'est à dire 0 b peut-être est égal à 0 donc si on a par exemple b est égale à 8 on aura 9 possibilités si b est égale à 0 ou 1 ou 2 jusqu'à 8 et pour c c plus 1 possibilité voilà donc le nombre des diviseurs de x c'est a plus 1 facteur de b plus 1 facteur de c plus 1 donc maintenant on va écrire notre théorème théorème soit n appartenant à z étoile moins la paire moins 1 et sa décomposition n qui est égale à y fois p1 à la puissance alpha 1 fois p2 à la puissance alpha 2 jusqu'à pn à la puissance alpha n sa décomposition bien sûr en produit de l'ombre premier les diviseurs de n s'écrivent sous forme de d qui est égale à epsilon prime ça dépend que d positif ou négatif donc epsilon prime prend soit la valeur moins 1 soit 1 fois p1 à la puissance gamma 1 p2 à la puissance gamma 2 jusqu'à pn à la puissance gamma n avec gamma k compris entre 0 et alpha k quel que soit k appartenant à 1 2 jusqu'à n le nombre de diviseurs de n est 1 plus alpha 1 facteur de 1 plus alpha 2 plus jusqu'à 1 plus alpha n c'est justement ce qu'on a déjà dit dans l'exemple précédent bon ici je viens de la rectifier le nombre de diviseurs positif de n les diviseurs négatifs les diviseurs positifs les exemples précédents les diviseurs positifs je m'excuse j'ai pas parlé du diviseur positif donc je viens de l'ajouter bon l'exemple d'application déterminant le nombre de diviseurs positifs le nombre de diviseurs positifs de p à la puissance alpha avec p est un nombre premier avec p est un nombre premier et alpha appartenant à une étoile bien sûr ce nombre d'après le théorème précédent ce nombre est alpha plus 1 ou bien 1 plus alpha ces diviseurs sont ces diviseurs sont 1 c'est le premier diviseur de p à la puissance alpha puis p puis p au carré jusqu'à p à la puissance alpha et bien sûr leur nombre c'est alpha plus 1 je vais m'arrêter ici on continuera la prochaine fois cette séance est terminée il a été préparé par le professeur du collège bourse d'études marrakech à très bientôt à la puissance de la puissance à la puissance de la puissance Sous-titrage FR ?